Bonjour et bienvenue à ce 91e épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo de la belle Ségolène qui m'a demandé un soir, dis dis fais moi une photo pour mon Instagram j'étais en vacances sans mon matériel, enfin sans mes éclairages en tout cas donc j'ai décidé de faire quelque chose, on a profité comme on était dans un environnement compagnard d'une porte en bois assez sympathique et donc on a essayé de faire quelque chose d'assez naturel puisque de toute façon elle n'est pas maquillée et en plus comme la demoiselle est assez jeune c'est peut-être pas la peine d'en mettre 3 tonnes de maquillage le mieux c'est de garder quelque chose d'assez simple donc je vous passe la séance de posing et puis voilà le résultat qu'on a obtenu et je vous propose de travailler sur cette photo donc la première chose ici on voit que le trait là on va essayer de le mettre plutôt plus droit quelque chose comme ça et puis de toute façon on va recadrer pour mettre un peu plus au bord comme ça à ce niveau là voilà quelque chose comme ça un peu plus bas voilà donc là ça sera le cadrage définitif et puis maintenant on va travailler un peu sur le visage il y a juste un peu d'acné qu'on va retirer il y a aussi des poussières là sur le t-shirt qu'on va retirer avec l'outil ici de correction des défauts donc ça je vais faire ça tout de suite il faut retirer ceux qui se voient le plus c'est pas la peine de tous les retirer mais on va en retirer quelques-uns quand même voilà là j'en ai un aussi qui est peut-être un peu plus grand on va prendre le truc qui est à côté voilà quelque chose comme ça j'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer là il y en a encore un qui est plus grand voilà donc j'aurais tendance à dire que là c'est pas mal les autres c'est peut-être pas la peine de s'occuper de tous parce qu'autrement on ne fait que ça voilà ça c'est pour vous donner un ordre d'idée si vous avez comme ça des petites poussières on peut les retirer comme ça ensuite on va s'occuper de la peau donc la peau ici on voit qu'on a quelques boutons d'acné c'est pas énorme donc on va simplement les corriger en prenant avec la correction des défauts ici on va prendre les principaux voilà comme ceci là on a je ne sais pas quoi un petit poil ou quelque chose comme ça qu'on va retirer là on a des marques un peu plus grosses on va prendre une zone de peau ici qui est un peu plus un peu plus clair comme ça ici aussi et là ici cette partie là aussi voilà là on a nettoyé un peu là on voit que j'ai encore des petits boutons par là j'en ai un ici au coin de la lèvre qu'on va aussi retirer on en a ici vous voyez le concept vous le connaissez je l'ai déjà montré ok là c'est bon un petit sur le nez ici hop là là haut sur le front alors on va le faire on va l'adoucir le front mais on va faire on va dire les zones ici qui sont le plus visible et ensuite on fera un traitement sur le front d'une manière générale on va le lisser un peu donc en fait on va le désaturer on va retirer un peu de la texture et on va lui redonner une couleur un peu plus uniforme comme ça ça fera partir un peu les rougeurs mais là j'aurais tendance à dire qu'on a retiré ce qui était le plus visible voilà quelque chose comme ça donc là on va regarder on en est voilà au niveau du visage on n'a pas fait grand chose si je fais un majuscules vous voyez qu'on a juste retiré quelques quelques rougeurs mais pour l'essentiel on n'a pas trop touché alors on va s'occuper du front ici donc là je vais prendre simplement un pinceau de retour je vais appuyer sur haut pour voir où je passe d'accord donc je vais passer tiens là je viens de voir je viens de voir deux petits boutons qui sont peut-être un peu plus costauds mais en tout cas pour l'instant je vais juste m'occuper de ça hop je repasse là là je vais exclure cette partie là exclure aussi cette partie là d'accord et là ce qu'on va faire alors j'appuie sur haut pour virer la sélection et maintenant je vais voir les retouches que je fais donc je vais désaturer donc vous voyez ça devient plus gris je vais virer un peu de clarté voilà vous voyez c'est à dire que là je fais ressortir plus là je fais ressortir moins donc je lisse un peu avec de la clarté négative donc la clarté négative m'a retiré un peu de texture sur le front la saturation m'a retiré un peu les zones qui étaient plus rouges et là je vais simplement prendre une couleur ici donc je clique à l'intérieur de la palette je me déplace pour aller sur le visage et je choisis une zone de couleur qui me va bien celle là elle me va bien voilà donc là j'ai lissé un peu le front en retirant de la texture en retirant un peu quelques rougeurs mais j'ai vu quand même deux choses il y en avait une qui était ici là une petite excroissance et un autre qui était un peu plus grand qui était là que je vire aussi voilà donc là maintenant on a un front qui est pas mal alors qu'est-ce que j'ai encore là-dessus on voit ici une zone un peu brillante on voit alors des cernes très très légères la demoiselle est quand même assez jeune donc des cernes il n'y a pas beaucoup alors là ce qu'on peut faire pour les cernes je n'ai pas envie d'aller dans Photoshop donc je vais rester dans Lightroom on va prendre simplement ici l'outil suppression des défauts on va simplement passer là où j'ai ma cerne on va aller prendre une zone de peau qui est pas trop texturée pas trop texturée donc on va dire quelque chose par là ou par là là c'est un peu trop texturé pour moi donc on va prendre quelque chose par là voilà et on va jouer sur l'opacité c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre l'opacité à 100% et là ça apparaît et là ça disparaît gentiment voilà comme ça on réduit un peu la cerne on peut la retirer complètement mais je veux juste vraiment retirer un peu pas beaucoup voilà quelque chose comme ça ça me va pas mal on fait la même chose de l'autre côté c'est-à-dire qu'on prend cette zone là ici on va aller prendre une zone de peau qui est par là et là de la même manière en réglant sur l'opacité vous voyez là il y a les cernes là elles disparaissent au fur et à mesure là c'est peut-être un peu trop voilà là on va faire quelque chose qui est comme ça ensuite on a cette zone ici là là qui est un peu un peu voyante donc ça on va prendre une zone de peau qui est en dessous là et là par contre je vais aller un peu plus loin dans l'opacité vous voyez là il y a la zone un peu brillante puis là je l'atténue voilà donc là c'est pas mal on a éventuellement ici on peut peut-être également atténuer et là j'ai un petit point qui est un peu plus un peu plus coloré et de la même manière je vais prendre ici la zone qui est là voilà quelque chose comme ça je vais alors je sais pas ce qu'il allait me prendre là je fais majuscule slash pour qu'il aille prendre d'autres zones c'est juste pour qu'il me ramène une zone que je vois mais il veut pas me ramener une zone que je vois manifestement il préfère aller ah si ça y est il est allé là donc là je vais bouger et je vais me ramener quelque part quelque part ici voilà là c'est pas mal pareil avec l'opacité vous voyez si j'en mets pas si j'en mets je fais disparaître cette zone brillante au fur et à mesure en atténuant un peu en plus la texture de l'oeil voilà donc là ça me va pas mal j'ai ensuite cette zone ici qui est peut-être un peu brillante là sur le nez donc là je vais faire la même chose avec l'outil correction des défauts je vais aller prendre la zone qui est ici là je vais prendre une zone de peau ici qui a pas trop de texture et de la même manière je joue avec l'opacité donc là je vois cette partie brillante et là elle diminue au fur et à mesure d'accord donc ça on a terminé là dessus ensuite tant qu'on est là on va travailler sur les yeux alors sur les yeux je vais prendre un filtre radial je vais ici me mettre sur l'oeil et je vais simplement le saturer plus ok donc je le sature pour qu'il soit plus saturé qu'il y ait plus de couleurs je vais l'exposer légèrement plus et je vais mettre un peu de clarté dedans voilà pour qu'il ressorte un peu plus vous voyez par rapport à l'autre ça se voit alors au niveau de l'exposition il faut faire doucement parce que quand on le fait trop ça se voit tout de suite donc là je vais être 0.25 ça sera pas mal là je vais faire dupliquer clique droit dupliquer je vais simplement aller là pour le mettre et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais peut-être alors saturation elle est peut-être un peu forte parce que vous voyez il y a un bleu là qui est devenu un peu fort donc je vais réduire un peu cette saturation comme ça voilà pareil ici je vais la réduire un peu et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici un pinceau de retouche et je vais simplement aller verdir un peu l'intérieur des yeux parce que là comme on était en fin de journée on n'a pas beaucoup de saturation donc je vais simplement lui verdir un peu l'intérieur des yeux en allant ensuite chercher une couleur plus verte alors c'est pareil il ne faut pas non plus faire un extraterrestre donc on y va on y va doucement quelque chose comme ça voilà là les yeux sont un peu plus verts et je fais la même chose ici pour que les yeux soient un peu plus verts alors c'est quand même un peu trop vert donc je vais quand même le réduire un peu au niveau de la saturation ici donc vous voyez là il n'y en a pas beaucoup et là il y en a un peu plus donc c'est pas mal et cet oeil là je pense comme il est moins éclairé celui là au niveau du filtre radial je pense que je peux monter un peu plus l'exposition pour équilibrer les deux yeux terminé alors voyons voir ce que ça donne maintenant si je m'éloigne voilà alors celui là il est un peu trop clair ça se voit vous voyez ça fait ça fait un oeil qui est un peu trop clair celui là ça va mais celui là ça fait un oeil qui est un peu trop clair donc là je vais là et lui je vais lui réduire un peu ici l'exposition et là c'est déjà beaucoup plus équilibré qu'est-ce qu'on va faire encore là c'est un portrait assez naturel donc on va peut-être pas on va peut-être pas faire grand chose alors éventuellement si vous voyez ce grain de beauté il me gêne un peu allez hop je vais l'atténuer je ne vais pas le retirer voilà là je vais juste l'atténuer un peu quelque chose comme ça et celui-là je vais faire pareil vous voyez donc là je le vois complètement là je le fais disparaître et là je vais simplement l'atténuer un peu on a éventuellement si on veut pousser plus loin on voit que là on a une zone qui est peut-être un peu plus rosée que le reste donc là je vais prendre à nouveau un filtre radial je vais le mettre ici je vais désaturer un peu voilà et je vais aller chercher comme pour l'autre une couleur de peau donc je vais chercher une couleur de peau quelque part qui me va pas mal là ou ouais là c'est pas mal ça me paraît bien d'accord terminé voilà bon bah écoutez on a qu'est-ce qu'on voit encore alors je vois qu'il y a un petit ici un petit un petit un petit bouton que je vire complètement et là j'ai une espèce de zone qui semble plus claire donc là je vais juste prendre à nouveau un truc un pinceau là et je vais aller prendre ici près du près du menton et éventuellement vous voyez ça c'est plus clair et là je l'atténue un peu voilà quelque chose comme ça voilà là c'est pas mal là j'ai encore une petite aspérité par là et on voit qu'ici je suis encore peut-être un peu clair donc je prends une zone qui est là voilà il me la prend il me la prend à côté et là c'est pareil vous voyez un peu clair un peu moins clair en copiant à côté ok alors maintenant ce que je vais faire je vais faire ressortir un peu plus ici le bois et les cheveux donc pour ça je sais que la clarté ça va marcher mais il faudra que je l'annule ensuite sur le visage donc là je vais mettre plus de clarté d'accord donc vous voyez ça fait bien ressortir les cheveux d'accord mais sur le visage ça m'annule un peu mon travail donc là je vais prendre simplement un filtre radial je vais le mettre sur le visage ici et je vais simplement ici annuler la clarté pour revenir à quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que j'avais au début voilà donc là ça ressort bien on met un petit coup de vignettage pour faire ressortir un peu plus voilà quelque chose comme ça vous voyez ça sombrille un peu sur le côté éventuellement on regarde si on ne peut pas monter un peu un point blanc ça serait peut-être là c'est un peu trop là très clairement c'est un peu trop mais on peut peut-être monter quand même un peu voilà le point blanc voilà quelque chose comme ça alors ensuite ça il y a par exemple ce nœud là alors vous faites vous faites comme vous voulez si vous voulez l'effacer vous prenez simplement ici un truc correction des défauts vous le passez là et vous allez chercher une zone ici à côté et vous allez simplement jouer sur l'opacité vous voyez on le voit beaucoup on le voit moins voilà le nœud ici qui se trouve là est moins visible et attire voilà j'aurais tendance à dire que j'ai terminé donc vous voyez on reste dans les choses naturelles on va faire un avant après donc ça c'était avant après donc vous voyez on a gardé tout à fait l'état d'esprit on a juste corrigé quelques petites imperfections et on a mis je pense Ségolène un peu plus en valeur grâce à ce genre de traitement mais bon il n'y avait pas grand chose à faire voilà merci j'espère que ça vous a plu au revoir on a juste Sous-titrage ST' 501